Évoquons la mémoire de Michel Legrand en compagnie de Masha Merrill et de Stéphane Drué ici présents puisqu'il y a un spectacle qui va démarrer cette semaine qui s'appelle Michel Forever au Théâtre de Poche. Je crois d'ailleurs que c'est Philippe Tesson lui-même qui vous a appelé Masha Tesson. Ah c'est formidable, très peu de temps après la disparition de Michel, Philippe Tesson qui dirige ce petit théâtre de Poche d'une main de maître et qui fait des spectacles extraordinaires, rapides comme ça, tout de suite il réagit. Avec une de ses filles d'ailleurs. Avec ses deux filles. Alors parce qu'il y a Daphné. Voilà, il y a Stéphanie qui gère l'ensemble du théâtre et Daphné qui écrit des spectacles avec Stéphane. Et j'ai trouvé ça formidable, qu'il réagit si vite. C'est-à-dire qu'il m'a dit je veux faire un truc sur Michel Legrand. Alors il n'est pas, il est le premier mais il y a plein d'autres gens qui m'appellent en ce moment. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que Michel il avait une place considérable et que peut-être qu'on ne lui a pas tout à fait rendu justice parce qu'on ne s'est pas rendu compte à quel point il a marqué l'inconscient collectif de tout le monde. C'est vrai qu'au moment de sa disparition, et c'était bien mérité, il a eu de beaux hommages dans toute la presse, mais Frédéric Becbédé, je crois que c'est lui, a rappelé qu'effectivement il avait eu des Oscars. Il a dit trois Oscars, pas un César, et ça c'est la France. Et j'ai trouvé que c'était très drôle parce qu'on n'est peut-être pas prophète dans son pays, mais enfin Michel, ça a été plus que ça. Il a dû s'expatrier parce qu'à un moment où la musique tonale n'était absolument pas considérée en France et que c'était même coupable, il est allé faire de la musique de cinéma aux Etats-Unis. Et il a été visionnaire parce que c'est lui qui a gagné. Et maintenant, on y revient. On s'aperçoit que ces musiques-là, et ces musiques qui font plaisir, ces mélodies, sont celles qui vont durer alors que la musique contemporaine, dites-moi un peu où est-ce qu'elle est maintenant. Vous l'avez et les autres ? Elle est dans les choux, voilà. Alors j'aimerais juste dire la phrase précisément de Becbédé parce qu'il fallait le faire. Moi je pense qu'elle est dans les choux parce que pas d'oeuvre, pas de successeur et pas de public. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus que ça ? Non, on ne peut pas dire que c'est dans les choux. On peut dire que ce n'est pas du tout le même public, que ce n'est pas le même objectif. Voilà, c'est ce qu'on dit en France. Pourquoi est-ce que vous pensez que le public qui aime la musique ne peut pas aimer aussi la musique de Michel Legrand ? Michel, il a été plus qu'un partout. On ne l'a jamais joué dans une grande salle philharmonique. Mais personne n'a dit qu'il n'aimait pas Michel Legrand. Mais si, c'est ce que vous dites. Michel, il m'a dit ça. Je dis que les gens qui aiment la musique atonale ou contemporaine, ou comme vous voulez... Vénakis, Souboulève, en général, ils n'aiment pas Michel Legrand. Mais pourquoi ? Parce que c'est ce qui s'est passé. Écoutez, moi j'ai vécu avec lui, je peux savoir comment ça s'est passé tout de même. C'est un clivage absolument violent qui existe dans d'autres domaines. Moi, j'ai souvent discuté avec des compositeurs de musique contemporaine. Ils adorent Michel Legrand. Mais ils n'ont pas beaucoup exprimé. Bon, alors d'accord. C'est ce qu'a voulu dire Bec Bédé, en tout cas. Je vais donner la phrase exacte. Il faut être bonfait à dire ça aux obsèques, quand même. Mais ça vous a plu, quand même, ce qu'il a dit à Bec Bédé. Alors, on a fait un hommage formidable. Il a dit, il a dit Bec Bédé, exactement, je ne vois dans cette mort qu'un atout, elle permet à la France de se rendre compte du génie de Michel Legrand. Trois Oscars, zéro César, vive la France, pour être reconnu chez nous, il faut crever. Voilà. C'était dit avec beaucoup de sensibilité. Ce n'était pas de l'humour seulement. C'était vraiment une petite révolte. Charles, en même temps, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. parce que je pense que c'est ce qui a fait de lui une star en France, au contraire. Ah, c'est impardonnable en France. Le fait qu'il ait... Star, succès, pognon, alors là, c'est vraiment pas possible en France, c'est interdit. Le fait d'avoir eu un succès aux Etats-Unis... Mais pas que aux Etats-Unis. C'est un peu comme Julien Pinoche, qu'on a reçu aussi ici, ou d'autres gens comme ça. Le fait d'avoir un succès aux Etats-Unis, souvent fait de vous une star, ou en tout cas une personnalité à part en France. Et moi, je trouve que Michel Legrand, je ne suis pas dans le secret des amateurs de musique contemporaine, etc. Je ne suis pas dans les snobismes qui existent sur un tel ou un tel. Qui ont existé. Je ne sais pas. Il diminue grâce aux Etats-Unis. Mais à mes yeux, moi, il était tout à fait considéré comme quelqu'un de majeur. On n'a pas joué une seule fois à la Philharmonie. Il n'y avait pas plus branché dans une soirée que de passer de Michel Legrand. Il était considéré comme de la sous-musique. Non, écoutez, c'est pas exact. C'est pas exact. Il y avait énormément de gens qui adoraient Michel Legrand, grâce à elle, je répète. Parce que c'était de la musique formidable, en plus de la musique savante. Et Stéphane, il en sait quelque chose, parce qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Ils s'aperçoivent combien c'est difficile et combien c'est écrit. Mais c'était une sorte d'interdiction, n'est-ce pas ? Il y a énormément de musiciens qui, pendant 50 ans, il y a eu cette manise de Boulez, on le sait, et de tout le groupe de la musique contemporaine, qui considéraient que ce n'était pas de la musique, ça. On ne les jouait pas. Et dans les conservatoires, on n'apprenait pas cette musique-là. Parce que c'était le caca, la musique de Donald. C'était évidemment un air d'une forme de snobisme. Mais il était plein de du snobisme. Même dans certains pays de du jazz, d'ailleurs. Moi, je suis pour les avant-gardes, je suis pour la recherche. C'est formidable qu'on cherche des choses. Mais quand on vous dit, ça, c'est de la musique, non. Voilà, c'est tout. Enfin, en tout cas, il a quand même inventé... Parce que ça, c'est un verre, moi, je vous le dis. Un verre d'eau. Il a inventé et contribué à une des inventions très importantes du 20e, qui est quand même le cinéma. C'est-à-dire que le cinéma, devenant un cinéma d'art, c'est quelque chose qui s'est fait avec, notamment, le soutien des critiques, des cahiers du cinéma, etc. C'est une aventure qui n'est pas du tout évidente. Au début, avant, le fait que le cinéma puisse être un art, ça, ça n'a pas été donné tout de suite. Donc, il a complètement collaboré à ça. Et il me semble que c'est, à soi tout seul, déjà énorme. D'ailleurs, au fond, c'est vrai, on a un exemple qui résume assez bien ce que vous venez de nous dire, Macha Mery. Les Moulins de mon cœur, qu'on connaît tous, évidemment, c'est peut-être la chanson qu'on connaît le mieux de Michel Legrand. C'est une chanson qui n'est pas en français, au départ. C'est un film, c'est l'affaire Thomas Crown, et ça a été traduit en français. Voilà, c'est bien un exemple bien précis. La chanson la plus populaire de Michel Legrand, Les Moulins de mon cœur, au départ, elle est en anglais pour ce film, effectivement, avec Steve McQueen, qui est évidemment... Comment il s'appelle d'ailleurs en original, vous le savez sûrement, Stéphane Drouet ? Il s'appelle Will Mines, c'est quoi déjà ? Je m'en ai dit. The Windmills of your mind. Parfait, qu'on retrouve d'ailleurs, tiens. Alors, ça, c'est un beau cadeau que je vous ai fait. Dans ce coffret, Les Moulins de son cœur, 20 CD, 65 ans de musique, des classiques, des raretés, des inédits, et cette chanson, forcément. Comme le chemin de ronde, que froid sans cesse l'aise. Le voyage autour du monde, un tourne-sol dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom, tous les moulins de mon cœur. Michel Legrand et les Moulins de mon cœur, je montre aussi l'autobiographie, même si Stéphane Lerouge y a participé. J'ai le regret de vous dire oui, c'est chez Fayard. Il faut rappeler que c'est il y a quoi ? C'est il y a quatre ans que vous êtes mariée avec Michel ? Cinq, cinq. Cinq, on ne voit pas les années passées. Et que vous connaissiez depuis cinquante ans. C'est une grande histoire. Depuis 1964. On n'avait pas pu vivre ensemble il y a cinquante ans. Et finalement, il y a eu réparation. On a pu s'unir cinquante ans après. Avec un sentiment quand même que nous étions faits l'un pour l'autre. Et nous le savions depuis le début. Mais voilà, la vie c'est comme ça. Il était marié, il avait des enfants. Je ne voulais pas briser un ménage. Vous alliez vous marier avec un autre ? Et moi, je suis déjà prise avec quelqu'un d'autre. Et voilà, on a gambadé chacun de son côté. Mais on s'est retrouvés comme si c'était normal. Comme si les choses devaient finalement se conclure comme ça. Alors ce que je veux dire... Cinquante ans plus tard, un amour de jeunesse se transforme en mariage. Je veux vous raconter quelque chose de maintenant. Évidemment, je suis triste et désespérée qu'il ne soit plus là. Mais on dit beaucoup de bêtises sur la mort et sur la séparation. Il est là. Il est là. Il est avec nous. Il continue à me dire, fais ci, fais ça, attention, fais comme ci, fais pas comme ça. Parce qu'il n'est pas seulement près de moi. Il est en moi. Je suis lui. C'est-à-dire, ce que je vais faire maintenant, c'est ce qu'il aurait fait s'il avait eu 20 ans de moins et qu'il avait un peu plus d'énergie. Donc, je veux vous parler de ce projet formidable que nous allons réaliser dans une maison qu'il avait près de Montargis. Quand il était en France, parce que Michel voyageait beaucoup, il était tout le temps en tournée. Il y a un petit château avec un grand terrain et nous allons faire un festival. Un festival qui s'appellera le festival Michel Legrand. On donnera un prix Michel Legrand. Et on va s'occuper de musiques orphelines, c'est-à-dire des musiques qui n'ont pas de festival. C'est la comédie musicale et le cinéma. Il n'y a pas de festival, ou très peu, de ces musiques-là. Et Michel trouvait que c'était une très grande injustice. Parce que des festivals de jazz, il y en a plein. Des festivals de chansons, il y en a. Mais ces deux disciplines-là, il n'y en a pas. Et donc, à partir de l'année prochaine, 2020, je vous convoque tous. On va faire ça. Vous nous invitez. Vous nous convoquez. Et je vous propose d'y participer parce que je vais ouvrir un crowd. Il vous convoque. Il faut que tout le monde participe. Mais c'est un très, très vaste projet et ambitieux. Alors, ce sera pour l'année prochaine. On aura sûrement le temps d'en reparler. Mais un mot sur ce spectacle qui démarre cette semaine. Ce sera même repris encore quelques semaines plus tard. Est-ce que c'est vrai ? C'est bien ça ? En tout, six personnes, au fond, sur scène, je crois. Deux musiciens, c'est ça ? Un contrebassiste, un pianiste. Et quatre comédiens, deux hommes, deux femmes, chanteurs, acteurs. Exactement. Et danseurs. Et danseurs. Ah, danseurs aussi, alors. Oui, bien sûr, oui. Donc, on danse aussi. Il est formidable et vous savez qui c'est ? Oui, je sais qui c'est. Il s'appelle Stéphane Druet. Et il a fait des tas de spectacles musicaux. Avec les brigands. Il s'y connaît, manifestement. Il y a derrière un autre spectacle qui va être repris aussi au Théâtre de Poche qui s'appelle Cabaret. Berline Cabaret. Voilà, Berline Cabaret. Marisa Berenson, qui est en ce moment aussi au Poche. Qui est en ce moment aussi. Il y a même eu aussi une comédie policière qui s'appelait Azor. Le titre me plaisait beaucoup d'ailleurs parce qu'il y avait une chanson sur le petit chien qui s'appelait Azor. Mais ça n'avait rien à voir avec la comédie musicale. Si, c'est dans la comédie. Bien sûr, c'est Arlétique qui a créé ce rôle. C'était Azor qu'on a joué à l'Athénée. Ça alors. Bon, enfin voilà. Donc, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui connaît bien le spectacle musical, que ce soit les spectacles de Cabaret ou de comédie musicale. Donc, Michel Legrand, pour vous, c'était important ? C'était plus qu'important. C'est-à-dire que moi, j'ai été baigné depuis ma tendre enfance avec Michel Legrand, évidemment. Plein d'autres choses, mais Michel Legrand, les Demoiselles de Rochefort, les Parapluies et beaucoup d'autres choses. Et Philippe Tesson nous a proposé de faire un spectacle sur Michel Legrand. C'est formidable. Macha, tout de suite, a dit, évidemment, on s'est vus, ça fait quatre fois qu'on se voit avec Macha. Je n'ai pas vu le spectacle, je ne sais pas du tout comment c'est. Mais j'ai eu confiance tout de suite. Et donc, l'idée, c'était d'essayer de faire redécouvrir aux gens et découvrir, parce que c'est vrai que Michel Legrand, c'est très, très, très éclectique. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a du jazz, il y a du classique. Il y a même Oum le Dauphin. Il y a Oum le Dauphin. Comment vous le savez ? Non, mais c'est vrai. Comment vous le savez ? Parce que je le sais. Non, mais qu'il est dans le spectacle. Oui, parce que j'ai regardé le programme du spectacle et j'ai vu qu'il y avait Oum le Dauphin. D'accord. Et je me suis dit, ils ont même pris Oum le Dauphin. Ce qui est assez incroyable. C'est une, évidemment, des choses que Michel Legrand a pu faire de populaire. La flûte à Sistrump. C'est lui aussi. Pardon ? La flûte à Sistrump, c'est lui aussi. Un petit Sistrump, Sistrump, Sistrump. Voilà, exactement. Un petit Sistrump, Sistrump. C'est un petit Sistrump, Sistrump, Sistrump. C'est un petit Sistrump, Sistrump. Je vais aller au Théâtre de Coche voir ce spectacle. Michel Forever. Ah non, mais vous ne collerez pas, il ne faut pas croire.